Le coup d'envoi du festival de télévision de Monte Carlo a été lancé ce vendredi 14 juin. De nombreuses stars sont déjà arrivées sur le tapis rouge de cette première soirée, à commencer par Adriana Carambeu. La sublime blonde de 52 ans a fait une arrivée remarquée dans une robe à plumes exceptionnelle. Monte Carlo va vibrer au rythme du festival de télévision pendant les quatre prochains jours. Plusieurs célébrités du petit écran sont arrivées à Monaco ce vendredi 14 juin pour la cérémonie d'ouverture de l'événement. Pour l'heure, Victoria Silvested a fait crépiter les flashs des photographes dans sa robe rouge sirène en dentelle, tandis que Kelly Rutherford, star de la série Gossip Girl, était toute en élégance dans une robe noire en popeline. Simone Ashley, actrice principale de la saison 2 de la chronique des Bridgerton, a préféré jouer la carte du sexy dans une robe couleur rouge sang en vinyle et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles s'est démarquée dans une robe à imprimer jungle. Mais celle qui remporte la palme de la plus belle tenue de cette soirée, c'est Adriana Carambeux. L'animatrice de M6 et de France Télévisions a débarqué sur le tapis rouge dans une tenue à couper le souffle. L'ancien mannequin slovaque était en effet au summum du blamour dans une longue robe fourreau noire avec un décolleté en cœur et surtout, une majestueuse traîne en plumes couleur corbeau démarrant de ses genoux. La pièce à manches longues était également dotée d'épaulettes oversize, pour un effet théâtral garanti. Côté mise en beauté, Adriana Carambeux a laissé sa longue chevelure blonde ondulée lâchée. La mère de la petite Nina avait appuyé son regard d'un mascara noir et d'une ombre à paupières sombres. Sa bouche était sublimée par un rouge à lèvres rose claire. Enfin, l'ex-épouse de Christian Carambeux et d'André O'Agnan a sorti les griffes avec une French manucure impeccable. A Cannes en mai dernier, Adriana Carambeux faisait déjà des émules. Adriana Carambeux aime briller sur chaque tapis rouge qu'elle foule. Qu'elle soit invitée à des événements de grande envergure ou bien à des dîners de gala, celle qui a joué dans une dizaine de séries opte toujours pour des robes couture à tomber par terre. Dernier exemple en date, son apparition sur la croisette le 20 mai dernier pour la 77e édition du Festival de Cannes. Invité à monter les marches du film The Apprentice, l'animatrice avait fait sensation dans une robe noire épousant ses formes à la perfection, avec des épaules marquées et un col déstructuré. La pièce présentait un oiseau impressionnant brodé de sequins argentés. Pour sa coiffure, elle avait adopté la tendance capillaire coquette avec brio, attachant ses cheveux en queue de cheval avec un nœud en velours. Un véritable sans faute. Sous-titrage Société Radio-Canada